On passe au focus. Focus aujourd'hui sur un fait de société en France, la prostitution des transsexuels. 93% des prostituées en France sont étrangères et parmi elles, les transgenres sont les plus fragiles, davantage victimes de violences pendant leur travail et le reste du temps. La plupart exercent au bois de Boulogne, dans la banlieue huppée de l'Ouest parisien. Notre reporter Mélina Huet a suivi certaines d'entre elles pour France 24. Je m'appelle Zuley, j'ai exactement 37 ans d'âme, je suis de l'origine latine, du pays du Perú. Je prends le métro tous les jours pour pouvoir réaliser ma circulation, de où je visse, jusqu'à où je travaille. Une chique transsexual comme moi doit aller au bosque de Boulogne. Se passent muchas cosas dentro de ese ángulo del bosque. Hay muchas, muchos cientos de chicas que uno sufre muchas cosas, sufre violencias, agressiones physicas, verbales, de parte de los clientes. Zuley était styliste au Pérou. Diagnostiquée séropositive, elle ne parvenait plus à payer son traitement. Arrivée il y a un an en France, elle s'est retrouvée au bois, faute de mieux. Bueno, esto es mi gas de pimienta, para proteger, lo tengo en mano, junto a mi bolsa. Selon Médecins du Monde, en un an, le nombre de prostituées victimes de violences a plus que doublé. Au bois de Boulogne, 80% des travailleuses sont transsexuels. A quelques pas d'ici, Vanessa, chilienne, s'apprête à quitter son poste. Prostituée depuis 20 ans, elle refuse de travailler après 22 heures. Trop dangereux. En juin, une Bulgare d'une cinquantaine d'années a été retrouvée gisant au sol, dans le silence national. Elle a succombé à sept coups de couteau dans le dos. Difficile de savoir combien meurent des violences au bois. Les disparitions ne sont pas toujours signalées et les appels à la police se font rares. Vanessa, elle, a arrêté d'appeler à l'aide. Non tous, non je suis généralisant à tous, mais il y a certains policiers que nous prennent comme objet de boulot. Se rient entre elles, me trattent de misiou. Quand nous agarra la policière, nous fait dénoudre, nous fait voir nos parties. Et donc, et tu t'appelent comme homme. Et si tu lui reclamas quelque chose, lui disait, «Seigneur, vous me voyez comme une femme, tu t'appelent comme une madame. » Et elles disent, «No, que en ton documentaire est de homme. Pour éviter ce mal-gouste, je préfère ne pas aller. » Depuis 2016, le délit de racolage n'existe plus, mais les clients sont désormais passibles d'une amende de 1500 euros. Une loi qui conduit à plus de clandestinité et donc à s'exposer davantage au danger. Un mois après le meurtre de la Bulgare, nous retrouvons quelques filles du bois, mais au grand jour cette fois. Car l'heure est à la protestation. Monica Leon est une activiste transsexuelle argentine. Installée en France depuis 13 ans, elle souhaite que la lumière soit faite sur la violence et les assassinats de ses consoeurs. Elle veut motiver ses femmes afin d'organiser une manifestation au pied de l'Assemblée nationale. Une première étape seulement pour celles qui visent bien plus haut. Pancarte à la main, les filles dévoilent leur pays d'origine et sont invitées à libérer la parole. Quatre mois à peine après son arrivée en France, Soleil a été agressé par un client après un acte sexuel. En moins de 30 secondes, Soleil reçoit huit coups de couteau. Son agresseur, lui, ne prononcera pas un mot. Ses cicatrices, elle a décidé de ne plus les cacher. Au bois, les associations sont nombreuses à effectuer des maraudes. L'une d'elles, Magdalena, nous a laissé l'accompagner dans ses tournées du cœur. J'espère qu'on va rencontrer Karim. À la tête de cette association catholique, un prêtre pour le moins atypique. Celui que l'on surnomme le Padré oeuvre auprès des prostituées depuis plus de 20 ans. On a commencé à pied, après avec une petite quatre ailes où on mettait les thermoses dedans pour leur offrir un café, un chocolat. Et puis, en fait, l'idée, c'est de passer un moment avec elle, d'être à leur écoute, d'être à leur disposition. Qu'elle découvre qu'il y a l'amitié qui est possible, au-delà du fait de vendre son corps et gagner de l'argent. Qu'on n'y va pas pour leur dire, c'est pas bien ce que vous faites. Je suis prête, mais je ne suis pas là pour leur faire la leçon ou leur faire la morale. Et un thé pour le 5. Ça va, toi ? Ça va, ça va. Tu tiens le coup ? Ici, les bénévoles offrent du gâteau ou du café, mais pas seulement. Alors, on distribue des préservatifs, tu vois, du gel, bien entendu. On prend aussi le temps d'orienter. Aide à la régularisation, lieu de dépistage, cours de français gratuits. Mais bien souvent, c'est la dure vie du bois, les menaces, les vols qui reprennent leurs droits. La copine, qu'est-ce qu'il fait ? Si après, elle vient avec le coton, elle est faite de la cible ? Le type, il a piqué son argent, il a pris son argent ? Oui, c'est ça. Et toi, tu t'es fait agresser, toi aussi ? Oui, oui, oui. Après qu'on est entré au bois, des gens qui viennent avec le coton, ils disent « ça, c'est une capote. » « Fais l'amour, c'est une capote. » C'est vrai. Et si pas, on ne le fait, elle vient te trapper, te fait comme un coton. C'est vrai. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Monique Alléone. Le jour de sa manifestation tant attendue. Mais l'activiste est bien seul. Sur 310 prostituées invitées, seule une dizaine a répondu à l'appel. Vous verrez que il n'y a pas de nombreuses filles, parce que c'est normal que la peur soit présente, la coercion, la manipulation, l'exploitation, elle est présente. Et pour celles qui se sont déplacées, c'est la colère qui s'exprime. Que le premier gris en cette réunion est « Justicia » pour la jeune roumaine de 22 ans, quemada viva, con acido, et son corps arrojado en le lago de Port Dufin, Antonella, équatoriana, pour Claudia Paulina, de Brasil. Malgré le peu d'intérêt que suscite cette petite manifestation, Monique Alléone est bien décidée à porter son combat devant les députés, et si possible, jusqu'aux Nations Unies. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec la sociologue Nassira Guénif. Merci d'être avec nous. On l'a vu, cet incroyable silence qui entoure le sort de ces femmes. C'est le signe d'un État qui ne veut pas voir ces invisibles ? Alors c'est effectivement d'autant plus frappant qu'on savait très bien que quelles que soient les lois qui seraient prises et qui seraient appliquées, c'est ces femmes-là qui seraient le plus exposées, en fait. A chaque fois, ça a été rappelé. Vous parlez de la pénalisation du client qui a été adopté pour la prostitution. Voilà, et qui marginalise et qui précarise plus encore les femmes étrangères qui ont fini par se prostituer parce que souvent elles n'avaient pas d'autres possibilités lorsqu'elles arrivaient en France. Donc elles combinent trois formes finalement d'oppression ou d'exploitation. L'une parce qu'elles sont migrantes, l'autre parce qu'elles sont prostituées et la troisième parce qu'elles sont transgenres. C'est-à-dire qu'elles revendiquent une identité qui n'est pas celle de leur naissance. Pour toutes ces raisons-là, elles sont non seulement marginalisées mais invisibilisées et elles n'arrivent pas à faire entendre le problème spécifique qu'elles rencontrent et qui était très bien décrit dans le sujet puisque, en fait, elles vivent une situation d'opprobre et donc une facilité du passage à l'acte beaucoup plus sensible pour elles que pour les prostituées. Parce que l'agresseur pense à raison, qu'il sera moins poursuivi s'il agresse une transgenre. Mais alors, comment est-ce qu'on résout ce problème ? Est-ce qu'on a bien entendu que la police n'était pas toujours très compréhensive avec ces personnes est-ce qu'il faut plus de sanctions, plus de formation des forces de l'ordre ? Alors, sans doute qu'il faut, effectivement, là, ce qu'elles décrivent, c'est à la fois des attitudes sexistes et racistes. C'est la combinaison des deux. Sans doute qu'il faudrait, effectivement, que les policiers qui sont amenés à les côtoyer et qui sont censés, d'ailleurs, soit dit en passant, aussi les protéger, ce n'est pas parce qu'elles pratiquent une activité qui peut essuyer la réprobation publique. On peut avoir l'avis qu'on veut sur la prostitution. Elles sont en danger, notamment parce qu'elles sont obligées de s'isoler au bois de Boulogne. Et il faudrait que la police et les autorités policières prennent la mesure du fait qu'elles sont aussi exposées et donc qu'elles doivent être protégées, et notamment protégées en respectant leur choix en termes d'orientation sexuelle et d'apparence identitaire. Ce sont des hommes qui ont décidé de devenir femmes. Alors, ils ne sont pas forcément allés jusqu'à l'opération. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas transsexuels, mais ils sont transgenres. Et souvent, c'est un facteur aggravant. Au lieu d'être un argument pour les protéger mieux, ça devient un facteur aggravant pour les humilier et les opprimer plus encore. On a vu avec le premier personnage de ce reportage, Souley, que c'était ce traitement qu'elles devaient payer pour devenir une femme qui l'avait conduit à la prostitution. Ça, c'est un chemin qui est souvent emprunté ? Alors, on ne sait pas exactement. Ce sont des parcours extrêmement divers. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les parcours aujourd'hui pour devenir transsexuels, donc pour changer complètement d'apparence et d'anatomie, sont extrêmement chers. Ils ne sont pas remboursés. On considère que c'est aux personnes qui prennent cette décision d'en assumer le coup. Pour l'essentiel des transgenres, devenir transsexuel, c'est quelque chose qui est financièrement impossible. Donc, après, tout se joue dans les apparences, mais c'est aussi ça, le genre. C'est qu'effectivement, on se fie aux apparences. Et donc, le simple fait pour elles d'assumer une apparence de femme devient un motif d'accroissement et de leur vulnérabilité et du regard négatif et stéréotypé qui est porté sur elles. Et cela encourage aussi la transsexualité, les mouvements migratoires, puisque c'est quand même dans de nombreux pays mal vus. Alors, en fait, c'est à peu près mal vu partout. C'est une des catégories qui est le plus en but, en fait, à des formes de questionnement, voire même d'insultes et de marginalisation. Ce sont des personnes qui peuvent perdre leur travail, qui peuvent perdre leur stabilité économique et sociale. Je ne dirais pas que, et on le voit avec ce reportage, je ne dirais pas qu'en France, c'est plus facile qu'ailleurs. Finalement, on aime mieux parler de la littérature qui parle d'être transsexuel et d'être transgenre que de la réalité du bois de Boulogne. Et c'est quand on se heurte à la réalité du bois de Boulogne qu'on se rend compte à quel point est-ce que les préjugés sont encore très puissants dans une société comme la France. Merci beaucoup, Nassira Ghenif, d'avoir été notre invitée. Sous-titrage Société Radio-Canada